... Selon l'Organisation internationale de la Vignée du Vin, les activités liées à ce secteur dépendent largement des ressources naturelles, énergie solaire, climat, eau et sol. Ainsi, la protection et la préservation de ce capital naturel par des pratiques de développement durable sont un impératif pour la viabilité à long terme des activités vitivinicoles. Agir en faveur du développement durable est donc une exigence et un enjeu pour la compétitivité même des entreprises de la filière. Cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Eco-Innovation, le projet Wine Environment entend répondre à ces deux enjeux, économiques et environnementaux. Pour cela, Wine Environment identifie et valide des technologies et des pratiques innovantes, moins polluantes et moins consommatrices en ressources naturelles. Coordonnée par l'Institut français de la Vignée du Vin, Wine Environment regroupe 11 partenaires issus de 6 pays européens. Leur collaboration a permis de tester 3 Eco-Innovation dans 16 caves. Calenvie, un système de management environnemental adapté à la filière vitivinicoles, mise au point par les vignerons indépendants de France. Le principe de la mise en place de Calenvie, c'est assez simple. On commence d'abord par organiser des réunions avec les vignons. C'est l'occasion de faire un point sur les différents enjeux environnementaux qui sont liés à l'activité d'une exploitation et à l'activité d'un chéviticon. Ensuite, on fait un point de situation qui est fait sur site, une sorte d'audit en quelque sorte, sur tous les aspects environnementaux, c'est-à-dire qu'on traite aussi bien les déchets, on regarde la pollution de l'air, les sols, l'eau, l'énergie, le bruit, et puis, mais en général, les paysages. Une fois que la démarche est mise en place, les vignerons et les producteurs de vin ont une meilleure vue de leur situation vis-à-vis de l'environnement. Ils ont, d'une part, c'est important, une confirmation de leurs points forts, mais ils ont aussi une vision précise des points qui sont à améliorer. Pour certaines exploitations, il s'agira, par exemple, d'être attentif au bruit généré par les installations parce qu'il y a, par exemple, un voisinage relativement proche, ou pour d'autres, il s'agira d'être plus vigilant sur le traitement des effluents liés, par exemple, à un environnement identifié comme particulièrement sensible en termes de pollution des sols ou en termes de pollution de l'eau. Pour finir, Callenvie propose des astuces de traçabilité intégrant des critères environnementaux qui permettent de suivre la performance des nouveaux moyens mis en œuvre et donc de faire la différence entre la situation initiale et puis de mesurer l'impact, la performance des efforts qui ont été consentis. Le système PIG de raclage des canalisations développé par la société Inoxpa. Grâce au projet Wine Environment, nous avons pu effectuer de nombreux tests dans diverses caves avec diverses conditions. Nous avons pu mettre au point et valider le système PIG. Actuellement, le système PIG est complètement opérationnel. Il est semi-automatique ou complètement automatique et il peut fonctionner sur des canalisations fixes ou souples. Le système PIG est un procédé de pouce à l'obus. Il est composé de trois éléments, le lanceur, le récepteur et l'obus sphérique. Le principe est tout simple, c'est de pouvoir racler la canalisation à l'aide de l'obus sphérique, l'obus sphérique étant propulsé par de l'air. Le fait que ce système soit innovant, c'est déjà de récupérer 97% du vin qui est présent dans la canalisation. Également, il permet d'avoir une réduction de l'eau qui est de 50 à 80%, ce qui n'a jamais été vu. Il permet également de préserver le vin, sachant qu'il n'y a pas d'apport d'oxygène ou d'eau, contrairement à d'autres systèmes de récupération d'eau. En conclusion, le projet Wine Environment nous a permis de valider le système PIG qui permet de réduire les impacts environnementaux dans le secteur vinicole. Les plaques de filtration Bécopad, développées par la société Bégéraud. Bécopad est une technique de filtration frontale, une toute nouvelle plaque filtrante, on va l'appeler de cette manière, qui a été développée pendant 5 ans par la société Bégéraud et par les laboratoires recherche et développement, puisque depuis 1974, rien n'avait évolué dans la filtration en profondeur sur plaque. Au début, vous êtes obligés d'affranchir, c'est-à-dire de laver les plaques, pour enlever le goût de papier. Alors que sur ces Bécopad, aujourd'hui, on utilise, et ça a été observé dans de nombreux cas, et vous l'avez certainement observé aussi, une diminution de consommation d'eau de 50%. Pour l'utilisateur, un gain de temps, puisqu'en utilisant deux fois moins d'eau, il passe deux fois moins de temps sur son filtre, à la franchir, à le préparer pour la filtration, soit pour filtration de cuve à cuve, soit avant une mise en bouteille. On va pouvoir, grâce à ces plaques, avoir des débits un peu supérieurs, donc on a des meilleures longévités, donc un prix à l'ecto qui diminue. Mais au-delà également du côté économique, on a un avantage sur le vin, puisque ces plaques sont en cellulose pure. Il n'y a plus que de la cellulose qui la compose, donc cette plaque est aujourd'hui validée biodégradable. Et parallèlement, comme on est en cellulose pure, on n'a aucun relargage au niveau des minéraux, puisque les plaques traditionnelles contiennent du kiselgure à l'intérieur. Le kiselgure relargue effectivement différents composés minéraux, donc on n'a plus d'intrants au niveau du vin, mais également ces plaques ne relarguent aucun métaux lourd. Dans les plaques traditionnelles, vous avez toujours une légère perte de vin qui percole au travers de la cellulose, et vous avez donc du vin qui coule soit dans un bac de rétention, soit au sol, alors que ces nouvelles plaques ne perdent plus du tout de vin. Donc on reste comme sur un système clos, à l'abri de l'air, et au niveau hygiène, c'est beaucoup plus propre. En phase avec les objectifs du programme Eco-Innovation, le projet Wine Environment a permis de valider trois outils éco-innovants pour les entreprises vitivinicoles et a contribué à leur pénétration sur le marché. Plus largement, il a montré qu'il est possible de réduire son impact environnemental tout en maintenant sa compétitivité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501